bonjour c'est madie j'espère que vous allez bien ce début de semaine alors on va faire un petit tirage sur l'économie en france on va voir un peu comment tout ça va se se goupiller si je puis dire avec l'inflation et évidemment l'euro qui descend enfin c'est logique quand vous avez l'euro qui descend vous avez forcément les prix qui augmentent tout ça c'est c'est normal donc on va regarder un peu à quoi ça va aboutir j'ai la carte des amoureux qui se retourne à quoi ça va aboutir au niveau économique et puis sans parler évidemment de la crise de l'énergie donc ça fait quand même beaucoup alors l'économie en france mais en tout cas nous en ce qui nous concerne en allemagne on voit que quand on commande quelque chose ça met une plombe avant d'arriver que ce soit une nouvelle fenêtre ou quoi que ce soit un appareil que vous commandez notamment au niveau de la maison si vous voulez c'est très très long donc il ya bien des problèmes à ce niveau là déjà au niveau industriel pour l'instant j'ai pas d'écho mais ça m'étonnerait pas non plus qu'il y ait des problèmes mais donc on va mais on va regarder pour la france au niveau économique alors l'économie en france alors il ya de l'argent et des grosses problèmes ou des gros problèmes par rapport à l'argent notamment pour collecter l'argent les ressources voilà on va regarder alors l'économie en france qu'est ce que ça va devenir le monde ouais c'est toujours pareil c'est toujours pareil c'est on ne veut pas voir la réalité telle qu'elle est ici alors quand je dis l'économie en france bon bah il ya le monde en face donc ça c'est les influences mais c'est également le côté négatif on va regarder ce que c'est ici bas il continue à avancer donc il continue à aller dans le mur du fait d'un idéal complètement fou quoi on va regarder un petit peu ce qu'on a en face donc l'économie en france pour l'instant on va dans le mur bon alors ça c'est d'accord c'est la question c'est ce que je voulais savoir c'est les questions financières ici les questions financières donc l'euro voilà ils vont chercher à ils vont chercher des possibilités mais ça va être extrêmement difficile en fait ils sont en train de chercher des solutions qu'ils ne trouveront pas parce que c'est trop tard et là il ya bien la monnaie ici alors ça c'est le monde pour moi c'est vraiment la zone euro ici on va regarder voilà comment faire pour rééquilibrer les finances et puis surtout pour restabiliser l'euro comment faire ben c'est là il n'ya pas il n'ya pas on peut pas c'est la pauvreté qui arrive on peut pas bon donc là j'étais plutôt partie sur l'économie finalement jeu c'est plutôt les questions financières qui ressortent là on va regarder un peu ouais ben ben c'est pas très bon tout ça parce que ça veut dire que là on est obligé de tout laisser tout laisser derrière soi il ya quelque chose de nouveau là et quelque chose de nouveau qui doit arriver alors qu'est ce qu'ils vont nous faire un nouvel as du coup ça fait penser à un nouvel euro moi ou à une nouvelle monnaie il ya que ce comme ça attendait on va regarder ce que c'est une femme qui arrive c'est ça c'est ursula alors au niveau financier nous prépare quelque chose de nouveau et qui est caché encore 1 d'accord donc je dirais bien que au niveau de l'euro bas ils pourront pas rattraper ce qu'ils ont fait donc ça va continuer de se casser la figure pour rester poli et que par la suite il y aura autre chose mais qui est encore caché alors qu'est ce qu'ils vont nous faire ce qu'ils vont nous mettre en place une nouvelle monnaie ouais alors il ya une redistribution ici donc est ce que c'est une dévalorisation cette histoire ouais non mais ça se casse la figure c'est pas possible ça c'est 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 pas possible ce casse la figure 1 c'est la fin de la fin de la monnaie c'est la fin de l'euro là ils sont quand même en train de mettre autre chose en place mais là j'ai pas plus d'indications et là il même ça me montre simplement en fait ça me montre qu'ils ont trop distribué je vais te comprendre ils ont trop distribué ils ont trop imprimé de monnaie voilà tout le monde voulait de l'argent donc ils ont donné 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 ça se casse la figure bon donc au niveau de l'économie forcément aussi bien ça c'est c'est clair bah oui si le vlad lui il est content voilà et ça c'est l'europe qui porte un fardeau écoutez qu'est-ce que je vous dise c'est toujours les conflits qui continue et le diable qui en profite ouais non mais bon les amis pour l'économie c'est la cata point il n'y a pas de discussion c'est mauvais c'est mauvais on peut pas le nier c'est la cata et en plus au niveau de l'euro c'est la cata aussi ça se casse la figure c'est sûr toujours les questions de conflit ça continue et l'europe continue dans son aveuglement bon alors moi j'aimerais bien savoir comment ils vont comment ils vont faire si l'économie se casse la figure qu'est ce qu'ils ont prévu de faire parce que là c'est pas possible l'euro se casse la figure l'économie et puis rien qui marche qu'est ce qui va se passer on va regarder si on peut avoir quelques indications ici alors là plein de cartes qui sont retournés donc quand il y en a trop ça sert à regarder donc qu'est ce qui va se passer au niveau de l'économie là c'est l'indépendance et la prudence ok comme comment on va faire quand il ya plus rien qui marche comme on va faire qu'est ce qui va se passer au niveau de l'économie mauvais présages ça c'est les maisons qui vous présente peut-être l'elysée éventuellement ouais ouais bah là là par contre il ya la grogne là la grogne je l'ai donc il va y avoir une colère populaire ah bah là je le sors et ça va bien être en relation alors pour moi la maison si je pense que c'est l'elysée parce que c'est un château avec le chemin de croix pour pour qui vous savez ouais là on sort bon mais il va falloir vraiment attendre que tout ce cas se la figure quoi alors comment ça va se passer au niveau de l'économie je vous dis pas l'automne l'hiver qu'on va avoir avec limite terme enfin donc les élections mi mandat etc je vous dis pas tout ce qui va se passer un tromperie des choses mises en lumière des choses qui sont qui commencent bon qu'ils se mettent en route on va dire ok alors on va garder alors l'amour le 5 ouais non mais il y en a certains qui vont devoir rendre des comptes ça c'est sûr il ya un changement rapide ici pour l'économie pour l'instant j'ai pas j'ai pas mais je vois que le gouvernement devraient rendre des comptes ouais donc là il ya bien un temps de regarder ce que c'est que ça parce que l'amour bon ok mais il ya aussi des disputes ouais non mais il va falloir qu'ils s'expliquent alors quand je dis il c'est le gouverne qui ment il va falloir qu'ils s'expliquent par rapport à leurs idées là par rapport à ce qu'ils sont en train de faire là ça a pu marcher et là il ya quelque chose qui arrive quelque chose de nouveau une alliance on va regarder un petit peu pourquoi j'ai le coeur ici le coeur et les étoiles ok là c'est les réseaux ok bon ben je dirais bien qu'il ya des gens qui vont qui vont se mettre en réseau donc des réseaux alors que ce soit les réseaux sociaux les réseaux autres qui sont un peu dissimulé un peu caché mais qui sont positifs donc il ya des gens sincères on va dire qui vont s'organiser un c'est un peu ça que je sors moi qui vont prendre la décision de s'organiser pour combattre bon ça c'est une information intéressante pas je trouve ici au niveau du gouvernement ils vont devoir rendre des comptes là parce que là il ya eu trop pris 1 ils ont trompé les peuples donc là il fallait qu'ils s'expliquent alors ici on va regarder un peu ce que c'est que l'histoire des fantômes alors ça justement c'est l'elysée à qu'est ce qu'il ya de faire là un projet un projet financier ok que ça c'est là un projet financier ah oui bon bah il y en a un qui va aller se mettre en retrait ouais ça c'est monsieur monsieur caligula qui à mon avis va aller se planquer très certainement dans sa tour il va se mettre en retrait alors il va nous faire des lois il va aller faire des lois à mon avis mais entendez ce que c'est des trucs encore en dépit de bon sens qui ne vont pas passer ça c'est le harcèlement éventuellement c'est une très mauvaise carte donc là la façon dont il va réagir caligula c'est de mettre en place des nouvelles lois bon seulement ces nouvelles lois elles vont pas du tout être bien accueillis du tout du tout voilà ça va être notamment au niveau du travail les nouvelles lois et pour faire un changement de société en fait il veut tout casser pour tout refaire lui bon bah tout ça on a compris la manip c'est de la manif et en plus il va ouais ça c'est la stagnation ouais non ça va ça va servir à rien c'est brasser du vent et toute façon ce sera très très mal très très mal perçu donc la façon dont il va réagir à la cata économique c'est mettre en route des lois sauf que ça ne passera pas à mon avis mais il ya des choses que je peux pas révéler bon c'est la fin pour lui ok alors ici on a autre chose on a quelqu'un qui prend un peu le gouvernail donc il prend le commandement il ya une alliance ici donc il ya des changements alors quand je dis une alliance ben c'est certainement plusieurs personnes là qu'ils vont reprendre les rênes là ouais donc il ya quelqu'un d'autre qui arrive un gardé le magicien donc quelqu'un déjà de beaucoup plus intelligent qui va arriver même rapidement très rapidement alors rapidement mais avec le temps bon ok c'est danser si inscrit dans le temps on va dire c'est inscrit dans le temps alors je sais vous allez me dire oui mais quand ben oui mais quand il met quand ça peut être en 2023 et ce sera vraiment parce que il y aura du chaos mais un chaos monstre 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 et c'est vraiment là qu'il y aura des grands changements au niveau du destin ouais donc encore une fois métamorphose alors ça c'est quoi c'est ce sera au moment où il y aura le total chaos voilà le chaos total le total chaos c'est plutôt allemand on met l'adjectif avant le le mot le nom donc le chaos total et c'est là où il y aura un changement je sais pas si on peut avoir une idée dix ans on va garder alors le 3 c'est marrant c'est en relation avec l'étranger encore le 3 alors le 3 moi ça fait quand même penser à 2023 c'est des choses qui viennent de l'étranger 66 quelqu'un de puissant et qui sont d'expérience là il ya une femme qui intervient alors ça c'est ursula avec la soupe je pensais que c'était l'expérience ça peut être parfois une nouvelle expérience non non elle va avoir des gros ennuis aussi les gros gros ennuis la ursula là là l'éclipse c'est la fin de son règne aussi là en fait il ya quelqu'un d'autre qui arrive qui puissant et ça va être aussi en relation avec l'étranger c'est amusant parce que ça je me souviens je vous l'avais je vous l'avais sorti il ya des mois et des mois de ça qu'il y aura un changement en relation avec l'étranger c'est alors est ce que c'est vlad parce que c'est quand même un dragon donc c'est celui-là il va y avoir des accords ou des communications ouais c'est dans les étoiles c'est comme s'il allait y avoir un un accord secret là non mais c'est l'ours ben voilà je ai sorti bon si vlad il va arriver dans l'histoire alors il ya en fait on a vraiment l'est et l'ouest mais les deux en fait les deux que ce soit le canard ou que ce soit l'ours on va dire ces deux là ils vont intervenir dans notre histoire à nous en europe c'est ça qui va provoquer le changement parce que les deux le canard va reprendre le pouvoir vous via les mi mandat très certainement malgré les oppositions et l'ours baron sait très bien que c'est il à l'écart en main ce sont ces deux là qui vont interférer qui vont agir et qui vont faire qu'il va y avoir du changement et qui vont à mon avis provoquer la fin de celui-ci là que j'ai pas ressorti d'ailleurs mais qui sort très souvent marionnette et donc voilà quoi mais il ya des choses il faut pas trop révéler non plus non ok bon donc voilà donc l'économie bas c'est la cata mais à mon avis à quelqu'un qui va intervenir par la suite qui va remettre de l'ordre dans le chaos donc il faut garder espoir bon alors ça veut pas dire que on sera tiré d'affaires parce que je voulais dire attention en 2025 moi je vois un autre problème mais bon je vous en reparlerai plus tard on va faire déjà les choses dans l'ordre et on va regarder fin 2022 2023 où là vraiment les choses ont énormément changé moi je vois quelqu'un d'autre qui arrive d'accord voilà donc d'un prévoyé en conséquence pour vous pour passer la période difficile et puis je vous dis à bientôt au revoir on Sous-titrage ST' 501 ...